... Mon département entend concevoir et mettre en oeuvre avec vous les acteurs un modèle d'entrepreneuriat économique plus adapté et plus soutenable qui permet d'intégrer une voie de développement économique durable générant des revenus conséquents. Il s'agira d'une part d'optimiser la gouvernance et la gestion du secteur dans un cadre participatif en créant les synergies et en renforçant la complémentarité entre les acteurs institutionnels intervenant dans le domaine d'autre part renforcer l'ancrage territorial des actions et impliquer les collectivités territoriales pour qu'elles soient le véritable moteur de développement du secteur dans un cadre de planification stratégique. Madame la ministre, je me réjouis des efforts constants déployés par votre département et l'ensemble des initiatives visant à promouvoir le rôle des femmes et des jeunes dans la sphère sociale et économique du Sénégal et vous en félicite. La prise est prise dans sa politique d'accompagnement à l'investissement dans leur pays d'origine encourage ces Sénégalais qui vivent en Italie à rentrer et participer et participent à lutter contre le fléau de l'immigration clandestine. Je voudrais en cela saluer l'originalité de ce programme, fruit de cette belle coopération entre le Sénégal et l'Italie avec qui nous développons depuis une dizaine d'années d'importants projets sur le micro-jardinage. D'ores et déjà, une enveloppe de 250 millions de francs est mise à la disposition des systèmes financiers décentralisés du département de Dakar, les réseaux comme les institutions isolées, pour renforcer les capacités des dites structures sur la ligne IMF de la ligne plase et prix. Compte non tenu des possibilités de financement de la ligne PME pour l'année 2019 pour booster l'initiative locale des porteurs de projets entrepreneuriaux viables. Je suis convaincue qu'à l'issue de cette tournée de sensibilisation de la plase et prix, les autorités locales et toutes les parties prenantes, informées et fortement sensibilisées sur la teneur du projet, seront vos relais auprès des acteurs et de la cible. De mon côté, je vais instruire mes services compétents à prendre toutes les dispositions nécessaires pour une bonne vulgarisation et une meilleure appropriation de ce dispositif par les porteurs de projets. Chers porteurs de projets, afin de maximiser vos chances de bénéficier au mieux du programme plase et prix, je vous exhorte vivement à choisir un modèle d'entreprendre, à même d'augmenter les capacités de répondre aux critères du programme et éviter ainsi les difficultés supplémentaires qui accompagnent une entreprise individuelle de nos jours. Dans ce sillage, le modèle de l'économie sociale et solidaire qui prône le regroupement d'acteurs autour d'activités économiques sur une base sociale dans le cadre d'une approche chaîne de valeur pour développer le potentiel local me semble adapté.